je vous présente sophie bonjour c'est ma nouvelle voisine alors moi j'habite dans joanne mon camion aménagé que j'ai amené ici on est garé à 15 mètres l'un de l'autre dans un lieu magique merveilleux très nature alors je vais me taire et laisser parler sophie qui va nous raconter sa vie comment qu'elle est arrivée jusqu'ici en loire atlantique dans cette roulotte après quel cheminement j'ai eu un début de vie classique j'ai envie de dire voilà je suis née avec des parents actifs j'ai fondé une famille avec un mari j'ai eu le bonheur d'avoir deux enfants travail une vie active un petit peu comme toutes les femmes qui travaillent et qui qui sont un petit peu dans le rythme métro boulot dodo et puis d'un seul coup la vie s'est arrêtée de ce rythme là j'ai eu un choc de la vie mon mari est décédé et donc là d'un seul coup il a fallu apprendre à vivre différemment ça a été le début du chemin de l'acceptation mes enfants avaient 12 et 16 ans ce choc m'a mis dans un mouvement de vie en fait un état de transformation et donc j'ai on va dire que j'ai approfondi mon chemin de développement personnel ça a été un chemin autour du massage autour de formation pour encadrer les femmes et puis j'ai encadré des cercles de femmes veuves voilà un petit peu pour aider aussi toutes les femmes qui étaient dans le même dans le même chemin que moi et donc là ça a été la rencontre avec un premier désert pour moi qui ça a été la première fois où j'ai mis mes pieds au maroc et là j'ai eu vraiment un appel dans ma vie de changement de vie et à une envie un appel en fait d'accompagner moi aussi à mon tour des personnes principalement des femmes dans le désert en co-animation avec un guide berbère et puis là j'ai eu un déclic de me dire mais qu'est ce qui est important en fait dans la vie de quoi j'ai besoin est ce que j'ai besoin de tout ce matériel qui m'entoure et donc là la prise de décision en fait de tout vendre tout ce qui est ma maison et tout ce qui était à l'intérieur et de partir en mode sac à dos et ça a duré presque trois ans tu t'es vraiment allégé là oui c'est ça c'est un grand travail sur le détachement et non attachement jusqu'au jour où j'ai eu un coup de coeur qui m'a dit allez j'ai besoin de reprendre un pied à terre c'est en fait cette période sac à dos qui m'a permis d'arriver ensuite dans la roulotte parce que je pense qu'il aurait été difficile de passer d'une maison de 150 mètres carrés à cet espace de roulotte qui aujourd'hui est très vaste pour moi mais qui à l'époque aurait été peut-être un peu plus compliqué et j'ai rencontré un fabricant il a pris une feuille blanche une feuille à petits carreaux et il m'a dit je vous écoute je suis nomade sédentarisé on va dire voilà et donc eh bien je vis là au coeur de la nature ma vie s'est transformée au fil des mois et aujourd'hui j'ai une vie on va dire encore un peu plus à l'écoute de la nature à l'écoute de tout ce qui se passe de l'environnement je me déplace le plus possible en vélo je cuisine cru je mange cru depuis déjà plusieurs années mais maintenant je le cuisine et c'est vrai qu'aujourd'hui je peux dire que je prends plaisir avec un rien tu vois tout à l'heure j'étais en train de filmer deux escargots c'est un morceau de bois et ça pour moi ça me remplit de bonheur quoi c'est la joie quelquefois dans notre vie on dit je ferai ça plus tard quand je serai en retraite quand quand mes enfants seront grands quand 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 en fait le bonheur il se vit aujourd'hui voilà tu sais quand j'étais au maroc dans le sud ils disent vous les européens en fait vous avez besoin d'un choc pour bouger dans votre vie enfin moi ça m'a vraiment fait tilt et ok je crois que oui alors que ils sont heureux quoi tu vois ils ont rien niveau matériel ils vivent dans trois fois rien et c'est le bonheur quoi le premier épisode de ma chaîne s'appelle merci la crise c'est mon petit choc à moi qui m'a permis aujourd'hui de faire vraiment ce que j'ai envie de faire c'est à dire de vendre mon appartement d'acheter mon fourgon et de partir sur la route à la rencontre de belles personnes super pour éventuellement faire des images et vous les partager on a de la chance on a de la chance merci la vie merci pour tous ces cadeaux merci la vie merci à vos merci merci à tous